...et qui était un petit peu en retrait, vous nous le disiez Virginie, cet après-midi. Anita Alvarez avec Maria Koroleva qui vont présenter ce programme ici au Make Up For Ever. Oui, c'est très difficile pour elle en ce moment de s'organiser et de pouvoir s'entraîner. Le budget qui est donné normalement par le comité olympique a été diminué de 60% et l'année prochaine, elles n'auront plus rien. Donc il faut quand même avoir des moyens pour pouvoir payer non seulement les entraîneurs et après pouvoir faire des compétitions, des déplacements, prendre en charge tout ça. Donc c'est très compliqué. Actuellement, on a une Française qui est un peu à la tête de cette fédération parce qu'elle est DTN, directrice technique nationale et aussi entraîneur puisqu'il n'y a plus d'entraîneur. Elle cumule les casquettes. Tout à fait, c'est Myriam Glees, une ancienne partenaire à moi aussi. Encore une. De 2002 et 2003, médaille de bronze au championnat d'Europe. Et du coup, en effet, c'est elle qui s'occupe de l'équipe nationale en ce moment. Avec deux filles d'expérience différente puisque Maria avait arrêté, elle est revenue et Anita, par contre, est une jeune nageuse qui est vraiment en devenir. On nage un petit peu à se passer aussi, ces deux nageuses. Elle nage pas mal. C'est des choses assez classiques, on va dire, mais à la façon américaine, c'est quand même propre. C'est bien exécuté. En effet, après le programme technique, il me semble qu'elle s'était fait battre par les colombiennes, donc c'est difficile pour elle. Je pense qu'elles n'étaient pas arrivées à ce niveau-là. Il faut qu'elles arrivent vraiment à bien nager ce soir pour remonter. Et puis, en quelques années, elles ont changé beaucoup de lieux de centre national. Elles étaient il y a trois ou quatre ans à Indianapolis. L'année dernière, elles étaient vers Santa Clara et cette année, elles sont plus au-dessus de San Francisco, donc voilà, tout ça fait que ce n'est pas très stable et on n'arrive pas trop à construire les choses correctement dans ces conditions. Et puis, les parents doivent payer. De plus. Oui. C'est intéressant là, au niveau de cette figure, les descentes et les obliques, tu peux tomber sur la verticale, mais on sent quand même qu'il y a du contrôle, c'est drôle. Joli fin. On va sur une note haute, dynamique et très synchro. Voilà, les Américaines qui terminent, Anita Alvarez et Maria Koroleva. Les deux Américaines qui sont présentes, qui sont ici à Montreuil pour ce Make Up For Ever. Oui, c'est important de sortir, elles viennent de loin et c'était bien. Voilà, on revoit quelques-uns de leurs passages en duo avec... Ouais, porté un peu difficile pour... Sur cette sortie, mais là, on retrouve les deux. Très bien synchro, là. Très bien synchro, ouais. Voilà, la dernière poussée. Voilà, les Américaines qui vont recevoir leurs notes maintenant. Un maillot qui ressort bien dans l'eau, on voyait bien du coup leur hauteur et c'est... Voilà, le choix de maillot peuvent être... peuvent donner une impression différente en fait. Et les Américaines qui, du coup, eh bien, passent en tête avec la note de 81, 36, 67. Une exécution qui augmente, une difficulté qui augmente également. Une impression artistique un petit peu en dessous de celle des Ukrainiens. Ce qui nous fait donc une note de 81, 36, 67, ce que je vous disais il y a quelques instants. Prennent donc la première place.